Je dirais qu'on est un peu plus, on va aller vers un dialogue public qui n'a pas encore existé selon moi avec la population et le gouvernement provincial. On n'a pas eu de dialogue. C'est ça le grand raté de ce projet ici. Rendons-nous au départ, est-ce que le gaz de schiste est une bonne ou une mauvaise chose à nouveau, ça c'est une question. L'autre question, c'est est-ce que le gouvernement a fait son travail pour communiquer et avoir le mandat et le respect de la communauté pour aller de l'avant avec le projet. Ça, je pense que ce sera unanime, que jusqu'à date, ça a été non. Nous autres, comme commission des services géniaux, on s'est engagé à au moins aider à créer le dialogue public. Ce n'est pas notre projet, le projet de gaz de suce. D'ailleurs, la majorité des gens sur la commission ne sont pas encore convaincus que la fracturation hydraulique, c'est quelque chose qui est bon pour la province. Je ne vais pas… La santé des vêtises. Absolument, absolument. Je pense que si nous autres, on pouvait jouer un rôle dans ça, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de faire le dialogue. Je n'aimerais pouvoir vous en dire plus, je ne suis pas au gouvernement provincial, mais au moins le ministre nous a donné un engagement que d'ici les prochains mois, il va essayer de venir dans les communautés, puis parler, puis donner exactement le bilan, puis en tout cas le plan du gouvernement provincial, conservateur, sur ce qu'ils veulent faire avec les gaz de suce. Est-ce que pendant ce temps-là, les compagnies vont continuer à faire ce fonds? Ben, écoutez, moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, OK? On est allé d'attendre se faire dire qu'il va y avoir des dialogues, il y a des dialogues. M. Lapierre s'est promené l'année passée, il a vu combien de monde était juste à bout de touche. Ah, il me paraît que ça a dépassé des records, donc c'est que c'est qu'est-ce que les gens disaient de non? Ils n'ont même pas dit que c'était la spécialiste de Tocqueville, là. M. Lapierre, moi, je vous dirais ceci. M. Lapierre, moi, je vous dirais ceci. M. Lapierre, moi, je te dirais qu'il n'y a même pas vraiment eu un dialogue jusqu'à l'heure. M. Lapierre, moi, c'est vrai, parce que l'industrie était censée venir à Saint-Louis et l'industrie s'est évadée de répondre à la population face à ces questions. M. Lapierre, moi, le ministre, ce soir, nous a dit ceci par rapport à les eaux usées, parce qu'on s'entend que ça pourrait utiliser beaucoup d'eau. M. Lapierre, moi, je dis ça pourrait parce que je vous donne une réponse du ministre ce soir, OK? M. Lapierre, moi, je ne veux pas me faire l'interprète du ministre. M. Lapierre, moi, je peux parler en anglais après, OK? M. Lapierre, moi, je peux parler en anglais, mais les réponses que le ministre nous a données, c'est deux choses. M. Lapierre, moi, la première affaire, c'est qu'il n'y aura aucune opération qui se fera, aucune opération, pas l'exploration, mais l'exploitation qui se fera, si on ne peut pas traiter les eaux usées, parce qu'il y avait une usine de traitement des eaux à deux bœufs, c'est ça qu'il nous a dit. M. Lapierre, moi, on n'a pas été dans un débat environnemental, on a été sur les faits. M. Lapierre, moi, la deuxième chose, c'est qu'il nous a dit que peut-être qu'on n'a pas besoin d'utiliser autant d'eau si on utilise du propane. M. Lapierre, moi, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser autant d'eau. C'est bon, c'est bon.